... D'abord, de féliciter et surtout son épouse qui ne m'a pas fait encore mon intérêt, qu'il faut noter, parce que le livre, quand on parle d'approche par compétence, je pense que je suis parmi les premiers spécialistes qui ont implanté l'approche par compétence au Sénégal et la valorisation des acquis de l'expérience, étant alors d'abord l'inspecteur général. Je suis le plus jeune inspecteur général sénégalais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était en 1986. J'ai été aussi directeur de la formation professionnelle et technique du Sénégal, directeur de l'enseignement technique du Sénégal. J'ai aussi servi dans le secondaire, parce que j'ai eu maille avec l'enseignement technique depuis octobre 1973, parce que j'ai eu mon baccalauréat en 1976, un baccalauréat technique au lycée Maurice de la Fosse. et depuis lors, depuis octobre 1973, j'y suis dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc les premiers 16 candidats qui se sont préparés pour passer leur examen selon la VAE, c'était l'oeuvre de Spitsa Lidjouf, que vous avez devant vous et de M. Massa Mbambo, que je n'ai pas pu avoir ce matin et qui aurait bien voulu être là, parce que tout est parti aussi de l'approche par compétence. C'est vous dire toute ma fierté et toute ma satisfaction d'avoir quelque chose qui manque dans l'échiquier, c'est les métiers portuels. Peut-être Mme Ndiaye, Mme Saïna n'est pas là, elle serait là dans la grande initiative est née l'école des métiers portuaires que vous avez là, juste derrière le CNQP qui s'appelait avant le CQID. Pour vous dire que le manque était là, bien constaté, avec un regroupement d'associations des hommes du métier, avec l'ingéniosité de l'Etat pour créer l'école, donc le centre sectoriel de formation au métier portuaire. Effectivement, c'est des professionnels qui doivent les former en bonne partie et certainement, cet ouvrage est sacré. C'est très important pour eux, mais aussi pour leurs formateurs, de formateurs. C'est très généreux d'avoir fait ce travail, de le mettre à la disposition de tous parce que le livre, c'est ça, c'est ce que je voudrais saluer et certainement, j'aurais pu me le permettre au nom du ministre de la formation professionnelle, tous ces gens-là qui sont mes cadets qui étaient encore étudiants quand j'étais directeur à l'université. Je voudrais donc me permettre aussi, au nom du ministre Damdiop, de remercier M. Mamadou Ndjorn, parce que je sais qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui, ce que j'ai passé toute ma vie pendant l'enseignement technique et la formation professionnelle. M. M. Ndjorn, malgré le temps pris aux enfants, aux parents, à sa douce moitié, je sais que c'est un sacrifice, c'est important pour l'État et ceux qui savent et ceux qui savent mesurer le manque à ce niveau, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, un livre adapté, écrit sur les circonstances, donc bien circonscrit à la réalité du pays, c'est extrêmement important. Et je suis bien placé pour apprécier. Je voudrais donc vous renouveler mes encouragements et mes félicitations. J'aurais pu aller plus loin. Quant à la générosité de l'homme, étant de la communauté Stafel, et il est allé au-delà de cette communauté. Pour ceux qui me connaissent, mon verbe n'est pas partisan. Je puis témoigner des actes de bienfaisance, que ce soit à l'endroit des darras de la commune rurale de Gias, que ce soit des écoles élémentaires, des écoles secondaires, et je m'attends à ce qu'il y ait une école de formation professionnelle dans la zone. certainement, aucune de ces écoles n'ignorera le bienfait concret de Mamadou John dans ces écoles parce que je suis au courant de tout ce qui se fait dans ces écoles. Et ça, je dis, ce n'est pas quelqu'un que je ne me suis jamais rangé dans un parti politique. Ce n'est pas donc un politique qui parle. Qu'il s'agisse de couverture de maladies universelles, qu'il s'agisse des cases de santé, je témoigne devant vous et devant Dieu qu'il a fait vraiment des actes très salutaires. Je ne sais pas ce que les autres ont fait parce que, quand il y a une action de grande envergure saluée par les enseignants, saluée par les autorités religieuses, en général, j'ai la chance d'être parmi les premiers à l'apprendre. Je voudrais, au nom de l'équipe éducative de la commune rurale de Gias, et j'aurais bien pu dire par extension Sinja, Popanguine, parce que je sais tout ce qui se passe en général dans la zone, remercier ici et devant vous Mamadou Njoun qui a fait ses actes. Sous-titrage ST' 501